Vous savez, ce n'est pas toujours facile de dire ce qu'on pense. Spinoza a été excommunié pour ça, exclu à vie de sa communauté. Mais bon, il est un peu casque, Spinoza, lui aussi. Il est ambitieux, mettons. Une révision, c'est un face-à-face entre deux personnages qui sont aux prises avec un conflit moral et qui doivent défendre leurs valeurs fondamentales vis-à-vis de l'un l'autre pour mieux comprendre ou mieux définir leur place dans le monde. C'est très bien dit, bravo! C'est Denis Arcand qui a reçu ce scénario, qui a été écrit par deux profs de philo. En fait, c'est un film sur le dialogue. C'est un film sur l'ouverture à l'autre, sur l'importance de la communication. On a aussi travaillé vraiment en proximité avec Doha Akash, qui était notre consultante musulmane, qui est une prof de français au secondaire qui est vraiment géniale. Donc, je pouvais parler avec elle de ce que vivait Nassira. Moi, j'avais envie qu'on se reconnaisse à travers ce personnage et qu'on se reconnaisse un peu dans ses revendications. Et je pense que c'est un personnage qui se cherche beaucoup. Qu'est-ce qui est important? La vérité. La vérité, c'est important. Ça a été super de rencontrer Noor. Je l'avais vu exactement dans Antigone. J'avais adoré sa performance, donc j'étais contente qu'on puisse avoir toutes mes scènes presque avec elle. Non, mais je l'adore Rose parce qu'elle a joué le rôle d'une bonne écoute, mais c'était tellement bienveillant. En fait, elle est comme ça aussi dans la vraie vie. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec elle et à plus la connaître, vraiment. Maud, c'est une fille qui, contrairement à Nassira, le personnage qui est joué par Noor, elle réfléchit plus ou moins aux questions qui troublent autant sa meilleure amie. J'ai l'impression que Maud, elle est attirée par le personnage de Patrice parce qu'elle le trouve charmant, mais aussi elle le trouve intelligent dans ses propos. C'est le genre de prof qu'on a au cégep et qui nous fait aimer la philo. On a eu des belles scènes avec Patrice, une scène où on fume du pot et là, Catherine nous a permis aussi d'improviser autour de ça. Ça a été vraiment... C'est un acteur que j'admirais beaucoup et dont j'admire encore le travail, ça a été cool de pouvoir tourner avec lui. Moi, j'ai énormément appris à travailler avec Patrice. Il a vraiment donné vie au personnage d'Étienne. On était vraiment sur la même longueur d'onde qu'il fallait trouver le duo parfait pour ces deux rôles. Catherine, elle sait où elle s'en va, elle sait ce qu'elle veut faire, mais elle laisse de la place aussi à la discussion, à l'échange. Le film impose aucune réponse fixe et ça, je trouve que ça fait du bien, que le cinéma permet ça, en fait, finalement. Ça ouvre une porte vers un nouveau type de dialogue et plus d'écoute. On l'a vu en allant à Angoulême que le film suscitait la conversation. Et ça, je pense qu'on peut se dire, on a réussi. Oui! À la fois, c'est important, ça. Le courage aussi. Vous pouvez nous retrouver en salle à partir du 4 novembre, partout au Québec, et en ouverture du Festival Cinémania le 2 novembre. – Sous-titrage Société Radio-Canada –